Propriétés médicinales des feuilles et écorces du manguier que vous ignorez ? Appelé « orvers du Mali » ou encore « la pêche des tropiques », la mangue est une source inépuisable de bienfaits. Aidant à améliorer la vue, à prévenir le cancer et à favoriser la production de collagène pour une peau plus jeune, ce fruit est à consommer sans modération. Mais saviez-vous que les feuilles de mangue ont également de nombreux bienfaits pour la santé ? Tout comme les autres feuilles, les feuilles de mangue sont de couleur verte. Charnues, avec une forme oblongue pointue puis un vert brillant, ces feuilles ont des teneurs non négligeables en antioxydants, en flavonoïdes, en phénols, en vitamines C, B, A et oligo-éléments. Ces feuilles ont de puissantes propriétés utiles comme le taraxérole 3-bêta pour garder les organes en santé. Jean-Louis Pousset, un chercheur qui a écrit sur les plantes médicinales en Afrique, avait entre autres publié dans ses mémoires les actions antidiarrhéiques de l'extrait de feuilles du mangue. Ces feuilles regorgent donc de propriétés curatives pour aider à soulager les sujets de troubles divers. Udo Hamaka F et Ol ont quant à eux placé en, 2013, sous les projecteurs de multiples communautés scientifiques leurs propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, anti-microbiennes, anti-helmatiques et relaxantes, contre l'insomnie. Consommer les feuilles vertes ou séchées ? Les feuilles du mangifra indiquent à une fois détachées de l'arbre ne tardent pas à brunir alors il n'est pas étonnant que les feuilles disponibles sur le marché, pour la majorité aient déjà perdu leur belle couleur verte. Elles sont souvent disponibles à l'état sec. Toutefois, dans les deux cas vous bénéficierez des propriétés de la mangue. Notons que les feuilles séchées du manguier doivent être conservées au sec et mieux à l'abri de la lumière comme de la chaleur. Les feuilles du manguier sont de véritables détoxifiants naturels. Il est recommandé de boire des infusions de feuilles du manguier séchées une à deux fois par jour pour soulager certains maux. La tisane de feuilles du manguier aide à se protéger des radicaux libres ou des toxines qui peuvent contribuer à la propagation des pathologies. En buvant des infusions de tisane de mangue il est possible de mieux contrôler sa gestion du sucre ou la glycémie grâce au taraxérole 3-bêta. L'infusion de tisane de mangue peut aider à réduire les crises d'hypertension et renforcer les vaisseaux sanguins s'ils étaient affaiblis. La tisane contribue à la réduction de l'anxiété également ou la nervosité. Les feuilles du mangifra indica sont exploitées aussi en cosmétique pour réduire l'apparence des varices et contre la gale. Par ailleurs, pour maintenir un poids idéal ou pour en perdre, les tradithérapeutes recommandent la tisane des feuilles du manguier en supplément bien sûr à un bon régime alimentaire et le sport. Toutefois, ce n'est pas tout. Les feuilles du manguier sont utilisées aussi au Ghana, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso comme au Nigeria pour aider au traitement du paludisme. Prévenir le diabète Les feuilles de mangue sont riches en tannin et en anthocyanidine, deux éléments efficaces pour prévenir le diabète, voire le traiter au stade précoce. Ces feuilles sont riches en extraits d'acétate d'éthyl, un composant qui contribue à la synthèse du glycogène et à la stimulation de la synthèse de glycogène aidant ainsi à traiter l'hyperglycémie et à soulager les symptômes du diabète. Comment faire ? Pensez à préparer un thé à base de feuilles de mangue. Laissez macérer quelques feuilles de mangue dans une tasse d'eau pendant une nuit. Ensuite, filtrez et buvez le mélange en matinée. Aidez dans le traitement de l'agitation L'agitation est souvent causée par l'anxiété. Considérée comme sacrée dans l'hindouisme, les feuilles de mangue sont souvent accrochées à l'entrée dans la plupart des maisons indiennes afin de chasser l'agitation et éliminent la négativité. Comment faire ? Pour vous apaiser, vous pouvez mettre quelques feuilles de mangue pour un bain détente, ou siroter un thé aux feuilles de mangue. Réduire la pression artérielle Les feuilles de mangue ont un effet hypotenseur efficace pour baisser la pression artérielle et renforcer les vaisseaux sanguins. Soulager les problèmes respiratoires Les personnes vulnérables au froid et souffrant d'asthme et d'autres problèmes respiratoires peuvent recourir à l'utilisation des feuilles de mangue. Les feuilles de mangue sont parfaites pour calmer la toux et les problèmes respiratoires. Comment faire ? Il vous suffit de faire bouillir quelques feuilles de mangue dans un verre d'eau, ensuite filtrer et ajouter une cuillère à café de miel avant de déguster. Prévenir la dysenterie La dysenterie est une inflammation aiguë du côlon qui se caractérise par des troubles digestifs et une diarrhée sanglante accompagnée de douleurs abdominales. Cette maladie est souvent causée par des infections bactériennes. Comment faire ? Les feuilles de mangue sont en mesure de traiter cette maladie. Il suffit de faire sécher quelques feuilles de mangue et de les broyer pour obtenir une poudre. Ensuite, vous en consommez avec un verre d'eau 3 fois par jour. Guérir les brûlures Les feuilles de mangue peuvent calmer les brûlures. Comment faire ? Brûler quelques feuilles de mangue, ensuite appliquer les cendres directement sur la zone brûlée. Cela aide à soulager la douleur et à accélérer le rétablissement. Les feuilles de mangue soulagent les maux d'oreilles. Comment faire ? Vous pouvez utiliser l'infusion de feuilles de mangue pour calmer les maux d'oreilles. Il suffit de mettre quelques gouttes dans l'oreille concernées pour un soulagement immédiat. L'écorce du manguier nettoie en profondeur et serre bien le vagin. Elle permet aussi de lutter contre les démangeaisons vaginales, les pertes blanches, les odeurs vaginales. Faites une décoction avec cette écorce. Elle peut être associée avec certaines feuilles comme les feuilles de Djeka. Faites bouillir des écorces de manguier bien nettoyées dans un récipient préalablement bien nettoyé. Versez l'eau dans un petit seau et laissez refroidir à une température convenable. Faites votre toilette intime, simplement sans aller en profondeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez massivement. Rendez-vous dans une prochaine publication. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501